salut tout le monde c'est squalynou j'espère que vous allez bien et comme promis on se retrouve une nouvelle fois sur plantes versus zombies garden warfare 2 et comme je vous l'ai dit là on va aller se friter la tronche on va partir dans un match à mort en équipe c'est parti donc hop on y va multijoueur illumination par équipe le petit portail il se fait ça aussi c'est stylé retour vers le futur mon pote allez on y va hop là recherche de la meilleure partie disponible match making oula putain ça trouver direct mon avis je vais arriver dans une vieille partie qui a déjà commencé je vais me faire casser la gueule donc là c'est la map royaume des sables voilà donc pareil après il ya des nouvelles maps c'est logique c'est un nouveau jeu c'est pas pareil que le 1 donc il ya des maps assez stylé je n'ai pas encore toute vue mais le peu que j'ai vu était plutôt pas mal voilà d'ailleurs c'est un jeu que je vous conseille surtout pour ceux qui ont fait le 1 vous pouvez foncer sur le 2 il est vraiment encore un cran au dessus après pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de jeu là c'est vraiment fun c'est c'est vraiment vraiment cool comme jeu je vous le conseille donc je prends qui moi on est du côté des plantes super génial un tel pour se faire botter le cul bon bah je vais prendre le nom de dieu allez on va garder les toxiques au poids je pense que je vais partir chez les zombies moi ce rythme là c'est quoi ça attend c'est un zombie ça non non c'est un zombie wow 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 donc là oui je me barre donc je vous ai parlé des diablotins avec leur robot voilà c'en était un là avec ses 200 de vie là allez recharge du v voilà il a dézingué mon pote il a cassé la gueule c'est quoi j'ai d'accord super ça va tu campes pas trop toi on te dérange pas à l'eau qu'est d'accord tout va bien what ça c'est pas cool non ça c'est vraiment pas cool je peux changer d'équipe s'il vous plaît est ce que c'est possible oui j'irai apparaît maintenant mais est ce que je peux non vous voulez pas pourquoi on ne peut pas avant on pouvait changer d'équipe c'est nul bon voilà je suis condamné à faire botter le cul les gens bien ou là c'est quoi ça ça mordeur ça ils sont où c'est bâtard voilà ça canard d'ici nous soins jeanot ou là il y en a là tu vas pas assez loin toi c'est quoi ce vieux faillot pourri là à ça j'ai fait putain m'a fait flipper lui t'es con toi c'est quoi le boss attends moi toi ouais quoi que non en fait où est-ce qu'ils sont là ah ou alors là putain par contre là bas je vais me faire désinguer le cul mode mitrailleuse bâtard il y en a il n'y a plus de respect à la foutre ouais mais je pense que ouais wow 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 c'est bon non mais je crois que c'est bon non mais ouais bon oh putain ok d'accord voilà encore une technique splendide vive le diablotin comme on dit voilà voilà pourquoi tout le monde trompe ce personnage je vous l'avais dit dans la vidéo précédente hashtag cheaté hashtag le frag facile ah vous m'avez gonflé vous tiens bouffe toi mon faillot pétrole non bah d'accord le robot allez encore il est là voilà fuck je ne céderai pas je suis une plante rebelle je vous m'aurai pas oh ouais bah t'as vu je t'avais dit que tu m'aurai pas oh purée mais deux robots je vous l'avais pas dit les gens ils prennent tout ce diablotin pour avoir ce putain de robot et ça dans chaque pvz garden noir fort que ce soit le 1 ou le 2 il y a toujours un personnage hyper cheaté et je trouve même que les zombies sont 10 fois plus forts que les plantes ça je l'ai remarqué depuis le 1 je les trouve vraiment mais beaucoup plus puissants que les plantes les zombies font un carnage il n'y a pas de photo voilà comme par hasard il sait qu'il a fait le plus d'élimination c'est un diablotin bah oui bah voilà ça va c'est pas trop dur moi je me suis fait botter le cul par contre j'ai fait quoi ? 4-3 ah je suis en positif ouah alléluia andu lila comme on dit bon allez hop on va retourner au fond du jardin on va dépenser notre fric on va ouvrir un petit pack pour se faire plaisir un petit pack à 35 000 vu que j'ai 37 000 pièces et puis voilà on aura fait notre petit match à mort en équipe ça allait quand même très vite on s'est pris une belle branlée je crois j'ai même pas remarqué si c'est des zombies ou les plantes qui avaient gagné mais je pense que c'est eux avec leur saloperie diablotin à la con voilà de retour à la base allez hop on va chercher un petit pack tranquille alors un petit pack de vignettes quand tu veux voilà donc là c'est spécial pour les zombies c'est spécial pour les plantes et ça je ne sais pas trop ce que c'est il contient cependant 7 éléments il possède une grande chance de proposer une pièce de personnage et au moins un élément ou consommable super rare oh mais il y a que des zombies dessinés dessus c'est chelou bon on va prendre celui-là allez hop pour le fun allez ok alors j'ai débloqué le peintre ok un dégradé de raisin une apparence d'arme et ça c'est les consommables ça c'est les quand vous faites des cimetière hops voilà c'est ça vous pouvez planter des zombies et un jardin hops vous pouvez planter des plantes voilà pour vous défendre pour défendre en clair votre monument donc le jardin hops vous devez défendre un jardin en ouvrant des packs par exemple là je vais ouvrir ça on va l'ouvrir vite fait vous débloquez des fois des consommables les consommables vous les plantez dans les pots voilà là par exemple j'ai une sulfateuse à pois j'en ai débloqué 5 vous plantez ça dans les pots ça défend votre jardin en jardin hops comme ça vous êtes un petit peu aidé pour survivre à toutes ces putains de vagues d'ennemis donc après je vous conseille de le faire avec des potes c'est plus marrant surtout en plus si vous savez jouer vous vous mettez à 4 vous mettez mode dingo vous faites péter le trophée le plus dur du jeu et emballer c'est peser Arc Electric celui-là il n'était pas ce consommable là dans le premier du nom et les fameux zombies pour du côté des zombies des consommables spécial zombies donc voilà les gens donc voilà on s'est fait notre petit match à mort en équipe je vous ai montré vite fait j'aurais préféré être du côté des zombies bizarrement j'ai pas réussi à changer d'équipe dans le PVZ Garden Warfare 1 on pouvait changer d'équipe là j'ai pas trouvé et je me demande même si on peut le faire bon réponse par la suite quand je vous le dis à chaque fois ça fera que je joue plus longtemps pour le savoir là j'ai 3-4 heures de jeu à tout casser c'est pas assez pour répondre à toutes les questions à vrai dire j'en ferai plus par la suite donc voilà les gens cette petite vidéo se termine donc c'était Plante vs Zombies Garden Warfare 2 sur PS4 donc c'était un petit match à mort en équipe j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette petite vidéo à la partager autour de vous et à vous abonner ça me ferait vraiment plaisir je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501